Mariage, soirée ou comme ici, concert. La Darbouka fait danser le chœur des égyptiens. Mais cet instrument a aussi souffert d'une mauvaise réputation car il a longtemps été associé aux danseuses du ventre. Cela n'a pas découragé ces femmes qui ont monté le premier groupe féminin de Darbouka d'Egypte. Les peintures affichées sur les murs des temples dans le sud de l'Egypte montrent des femmes qui jouent du tambour, qui chantent et qui psa le maudit. Cela remonte à des milliers d'années et je suis très heureuse que cela revienne à la mode. Dans notre culture actuelle, contrairement à ce qui se passait avant, les femmes qui jouent de la table là ou qui chantent sont perçues comme des femmes indécentes. C'est pourquoi on nous critique parfois. Mais depuis quelques années, de nombreux passionnés ont décidé de faire de cet instrument l'unique vedette, mettant de côté danseuses et autres musiciens. Mostafa Bakar est musicien et professeur de Darbouka. Outre ses cours, il organise des concerts improvisés pour attirer les amateurs. Le but du Drum Circle, qui sont des séances de tambour pour les amateurs, c'est de rendre les gens heureux, de libérer l'énergie négative et leur permettre d'être heureux de ce qu'ils font. Parmi ses élèves, il y a Christine Yacoub, à droite. La neuropsychologue a décidé de s'en servir pour de la thérapie musicale avec ses patients. Il s'agit d'une sorte de thérapie de groupe, d'une manière simple, où les gens peuvent exprimer leurs sentiments sans avoir à parler. Même lorsqu'ils ont l'impression de ne pouvoir s'ouvrir à personne ou de ne pas avoir assez confiance en eux. Le fait de partager leurs sentiments peut les aider à se sentir mieux. Ainsi, la musicothérapie, par le biais des séances de tabla, conduit au même résultat, avec le moins de complications possibles. Christine est loin d'être la seule femme dans les cours de Darbouka. Si dans l'imaginaire collectif, la tabla est toujours jouée par un homme, de plus en plus d'égyptiennes s'y mettent, ou en font même leur métier, malgré les critiques. Sous-titrage Société Radio-Canada